Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente la nouvelle de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Invitations Les enfants d'Arménie Occidentale David Ignaz Bataille d'autodéfense menée par les Arméniens Nous pouvons éviter un nouveau génocide si nous avons un État et une armée arménienne forte. Achot Harouchinian La République d'Arménie a fait appel à la Cour internationale de justice des Nations Unies sur la question de l'installation d'un poste contre l'Azorbaïdjanais sur la rue de Berzor. Nouvelle de Djavark Le pape François a appelé Grigor Narekati, le traducteur de la solidarité universelle. Le gouvernement de l'Arménie Occidentale a dit toutes les personnes, organisations et médias intéressées à participer à l'édition 2023 de la cérémonie de commémoration des victimes des génocides commis contre les arméniennes qui se tiendra près du complexe mémorial du génocide des arméniennes à Tizernakabert le 29 avril à 12h. Arménak Abrahamiens, président de la République d'Arménie Occidentale, Sédam Elikien, premier ministre des historiens, des experts prononceront des discours lors de l'Evaman. L'entrée gratuite David Ignatius est né et agrandi dans le Massachusetts. Son père était le secrétaire américain à la marine. Les ancêtres du côté paternel étaient parmi les rescapés du génocide contre les arméniennes. Ignatius est un journaliste respecté et expérimenté qui publie des articles sur les relations internationales et les services durant ces semaines. En tant que journaliste de Washington Post, il a également publié des articles dans les périodiques de New Yorker, de Atlantic et Foreign Affairs. Il est l'auteur de best-seller du New York Times. Donc là est devenu plus tard la base de films pas-coffliers, réalisés par Ridley Scott, mais en invédite Leonardo DiCaprio Russell Crowe. Avant le début de l'autodéfense d'Urfa, les actes de bravure de McCarthy sont aussi nombreux que lors de l'autodéfense, parmi lesquels, par exemple, un incident survenu le 10 octobre 1915 au cours d'une des batailles, lors que l'un des canons ennemis faisait des ravages. Le commandement de l'autodéfense d'Urfa a trouvé une astuce surprenante et tout aussi odieuse pour la faire terre. Il est entré dans un grand baril et a dévalé la pente vers la position de canon. Avant que les Turcs ne réalisent ce qui se passait, Yontek Barien sauta du canon. Toi, les canonnières rédient le canon inutilisable et partis. Au cours de l'une des batailles d'autodéfense de 25 jours d'Urfa, il y a un intérable bombardement. Et la nuit, l'ennemi a mené une attaque et a rapidement pris l'église catholique, qui était cependant entourée de positions arméniennes. Alors que tout le monde était troublé par cet échec, il s'est avoué que Yontek Barien n'était que content. La fouille qui rappelissait la cour de l'église était indescriptiblement existée par le succès à commencer à périr sur le barrage de granates amèles lancées d'un deux côtés par l'ordre de Mokertich. Et ceux qui ont tenté de s'échapper ont été tués par des tirs de tiroirs d'élite ouverts depuis les positions environnantes. Sur les zones d'Ouesten, l'Arménia TV, l'historien président de l'Union Patriotique de Sushi Achot Harutsunay a parlé des motifs de l'organisation de génocides et des conséquences de ne pas le condamner. Monsieur Harutsunay en a dit à ce sujet, la guerre de 44 jours en Artsakh est la continuation du génocide et elle continuera jusqu'à ce que notre nation apprend de notre histoire et c'est une question de lutte pour la survie des turcs ou nous. Si la nation arménienne se rend compte qu'elle doit compter sur elle-même alors elle gagnera. Se référant à l'installation d'un poste de contrôle illégal par l'Azerbaïdjan sur la route de Berger, l'historien a déclaré les graves problèmes auxquels l'Arménien confronté ont commencé après la guerre de 44 jours. L'établissement de pas de contrôle élan des actes de génocide et c'est le territoire de l'Arzakh et aucune puissance occupante n'a la droit de commettre des actions illégales. Bien sûr, il est clair que le régime alier vise à mettre l'Arzakh à Genu en le soumettant à la domination azorbaïdjanaise. Nous ne pouvons éviter un nouveau génocide qu'il y en a un État armé arménien fort en montrant une volonté qui unira tous les Arméniens. La République d'Arménien a déposé un plan contre l'Azerbaïdjan auprès de la Cour internationale de justice des Nations Unies concernant l'installation d'un poste de contrôle azorbaïdjanais sur la route de Berger. Hasmik Samvelien, porte-parole de représentation de la République d'Arménien, la CIJ, a déclaré à Taas à ce sujet. La partie arménienne a fait appel devant la Cour internationale des Nations Unies concernant la mise en place d'un plan de contrôle par l'Azerbaïdjan près de la rivière Hakkari, qui est le résultat de la décision de la Cour de 2023. C'est une violation de la décision de 23 février, a-t-il déclaré. Lors de la session conjointe des comités communautaires de la municipalité d'Arkalkalak, le vice-président de Sacréboula a fait une recommandation pour reprendre la Maison-Musée de Djivan à Kartsar dans la cadre de financement de budget local. La proposition a été enregistrée pour discussion ultérieure. A noter que la Maison-Musée Djivan a été inaugurée à l'occasion du 177e anniversaire de Troubadour, le 27 août 2016, avec le soutien de Jahar. Les autorités locales d'Arkalkalak ont également leur contribution unique à la création de musées. Le musée est entretenu par la Fondation Djavarkin Support. Une réunion conjointe de tous les comités à Olio dans le Sacréboula, dans la municipalité d'Arkalkalak au cours de laquelle la question de l'allocation de fonds supplémentaires pour la construction de la terrain de sport et de football a été discutée. L'ensemble des modifications a été envoyé à la réunion de bureau pour approbation ultérieure par l'Assemblée de discrets. Le premier tronçon de l'autoroute internationale à l'Arkalkalak-Artsakh ainsi que de nombreux tronçons sont recouverts de nids de pôles infranchissables. La route qui a été construite en 2010 a besoin d'être réhabilitée. Après cela, aucune réparation majeure n'a été effectuée. Seules des réparations partielles ont été effectuées dans certaines zones. Pavle Gamkrele, directeur adjoint de l'Argence routière, a déclaré à Genius qu'il a sans forcer de ressoutre ce problème et que le tronçon routier d'Adèche-Artsakh serait également amélioré. Le Saint-Siège, lors de la transition et l'audience générale de 20 avril sur la place Saint-Pierre, le pape François a spécifiquement fait référence à Grigor Narikazi, le qualifiant d'être prête de la solidarité universelle. Selon Armin Press, la page Facebook de l'Ambassade d'Arménie au Saint-Siège, informe également que par l'enduré qu'il de prière « Tragedy of Matien », le pape François a déclaré « Saint Grigor Narikazi est un moine arménien qui nous a laissé un livre de prière dans lequel la foi de la nation arménienne était assimilée. » Grigor Narikazi a appris un exemple d'un mot global et universel. Sa saint était également noté que la moine arménienne a vécu toute sa vie dans le monastère d'Onarek, où il a appris à examiner attentivement les profondeurs de l'âme humaine et fusionna. La prière à poésie a marqué l'apogée de la littérature arménienne et du patrimoine spirituel arménien. Le discours de page sur le Saint-Arménien est reflété dans Vatican News, dans près de quatre douzaines de langues, dont l'Arménien occidental, l'anglais, le français, le portugais et le russe, indiquent le message. Selon la source de 12 avril en 2015, lors de la liturgie dédiée à la centième commémoration des victimes du génocide des Arméniens dans la cathédrale sans prière du Vatican, l'archiprêtera a déclaré le crèque théologien médiéval arménien à la tête de l'église œcuménique et seul au 2 février 2021 par décret du pape François. Le 27 février a été inclus dans le calendrier romain principal comme jour de commémoration de Saint-Grigor Narekati. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada